1m90, les yeux bleus ou marrons, ou même les yeux verts, pourquoi pas ? Un teint métissé ou un salaire à six chiffres ? Effectivement, les femmes se posent des critères parfois surréalistes de l'homme idéal ou même idéaliste. Et on voit qu'après, au fur et à mesure qu'on grandit, nos critères changent. Et c'est vrai que pendant l'enfance, on a été bercé par des histoires amoureuses, des contes qui nous ont fait rêver. Des histoires de princesses, de princes charmants. Et donc, on idéalise, effectivement, on se dit que ça se passe comme ça. Effectivement, peut-être quand on va grandir, on va rencontrer notre prince charmant. Et justement, nous allons voir au travers de cette émission, l'homme de mes rêves, comment ça se passe au travers des différentes tranches d'âge. Comment, effectivement, au travers des différentes tranches d'âge, nous avons des aspirations qui sont nouvelles. Alors, je vous laisse regarder cette émission qui vous assure d'être bénissante. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up. Aujourd'hui, on va un peu rêver. Et le thème de notre émission, c'est l'homme de mes rêves. Alors, aujourd'hui, pour nous entretenir sur ce plateau, nous avons une nouvelle chroniqueuse. Elle est belle, elle est charmante, elle est resplendissante. Elle s'appelle Déoda. Bonjour, Déoda, ça va ? Oui, ça va, merci. Bienvenue sur notre plateau. Pareil, ravi d'être là. D'accord, nous aussi, nous sommes ravis. Alors, nous avons aussi une pionnière de l'émission, elle s'appelle Chantal. Coucou ! Alors, nous avons aussi Estelle, notre princesse PMU. Donc, nous allons parler effectivement de l'homme de nos rêves. Et je suppose que vous, comme moi, vous avez été inspirés aussi par des histoires qui ont bercé votre enfance. Des histoires d'amour, des contes, de princes et de princesses, des films romantiques, ou alors des livres romantiques, justement, qui parlent d'histoires d'amour, qui vous font rêver. Et certainement, comme moi, vous avez aussi pensé rencontrer le prince charmant, l'homme idéal, l'homme de vos rêves, et vous marier et avoir beaucoup d'enfants. Est-ce que ça vous parle, mesdames, justement, des histoires d'amour qui ont bercé votre enfance ? Déoda, est-ce qu'il y a une histoire d'amour qui t'a inspirée, justement, dans ton enfance ? Oui, tout à fait. Moi, c'est La Belle et la Bête. Oui, waouh ! Et du coup, ça parlait de quoi, La Belle et la Bête ? Alors, c'est une jeune femme qui est passionnée de littérature, un radibliothèque, on va l'appeler comme ça. Et elle est amenée à aller dans un château pour sauver son père. Oui. Et elle va développer des sentiments pour un monstre de prime abord. Et en fait, elle va voir au-delà des apparences. C'est cet aspect que j'ai aimé dans cette histoire. Dans cette histoire, waouh ! En tout cas, une merveilleuse histoire. Et toi, Chantal ? Alors, bon, il y en a plusieurs. On peut... J'aimerais peut-être choisir Aladin et Ferrazad. D'accord, très bien. Voilà. Ok, très bien, très bien. Et toi, Estelle ? Moi, du coup, avec les histoires, je pense que Cendrillon m'a vraiment marquée par rapport à l'histoire d'amour. Oui, c'est aussi une belle histoire, ça, Cendrillon, le prince charmant. En tout cas, moi, ce qui m'a marquée, c'est la belle au bois dormant et tout. J'aime bien ce côté du prince charmant qui est comme un héros qui vient sauver sa belle par un baiser d'amour sincère. D'accord ? Donc, j'aime bien cette histoire, en tout cas. Ça m'a plu et ça m'inspire, en tout cas. Alors, ensuite, bien sûr, passé l'enfance, il y a l'étape de l'adolescence, n'est-ce pas ? L'étape de l'adolescence où il y a certaines jeunes femmes qui rencontrent, qui débutent des relations amoureuses aussi pendant cette période-là. Parfois, des relations amoureuses remplies de déceptions et parfois des histoires sérieuses. D'accord ? Est-ce que vous pensez que pendant cette période-là, on est à même de construire, de débuter une histoire sérieuse à cet âge-là ? Déoda ? Moi, je trouve que ça dépend de la maturité, en fait, de ces jeunes-là. C'est plutôt mitigé. Plutôt mitigé. Plutôt mitigé. S'ils sont matures, pourquoi pas. Oui. Mais s'ils ne sont pas matures et que... Parce que, bon, débuter une histoire d'amour, ça veut dire un couple, avec tout ce que ça implique. Oui, oui, oui. Voilà, donc... 11, 12, 13 ans, 14, 15... Peut-être plus vers les 16, 17 ans que les 12, 13 ans. D'accord. Et vous, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la maturité doit vraiment être prise en compte. Oui. Et je pense qu'une des choses qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est le fait que Dieu soit au centre de cette relation. Sinon, ça sera compliqué, même dans l'avenir. D'accord. OK, très bien. Oui. Oui, Chantal ? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça ? Moi, je pense que c'est possible. Après, je ne pense pas que ce soit ce type de relation la plus répondue. Mais c'est possible. Oui, effectivement, c'est possible parce que moi, j'ai eu l'occasion de le voir, effectivement, à l'église. Les jeunes qui ont commencé tôt, en tout cas, une histoire d'amour. Et oui, dès l'adolescence, dès petit, je crois, même pendant... Oui, ils se sont rencontrés dès petit, je crois. Voilà. Ils ont cheminé, en tout cas, dans leur foi chrétienne, chacun de son côté. Et petit à petit, voilà, l'amour a fait son chemin. Ils se sont mariés. Ils ont des enfants. Ils sont stables et tout. Et ça fonctionne très bien. Donc, comme quoi, ça peut. C'est peut-être très rare, d'accord ? Parce que c'est vrai que l'âge permet aussi de pouvoir avoir une certaine maturité. C'est ça. Et de solidifier une relation. On a besoin de la maturité pour construire une relation, en tout cas, durable et solide. Et c'est vrai que c'est possible. C'est tout à fait possible, en tout cas. Et maintenant, concernant les 18-25 ans, comment sont les jeunes femmes, justement, vers 18-25 ans ? Quelles sont leurs aspirations ? Est-ce qu'elles rêvent toujours, justement, au prince charmant ? Ou alors, est-ce qu'avec les déceptions qu'elles ont connues pendant l'adolescence et tout, est-ce que leur image est biaisée ? Ou alors, est-ce qu'effectivement, elles rêvent encore ? Justement, d'après une étude de magazine de sciences humaines, il y a un sociologue qui s'appelle Christophe Giraud qui interroge depuis 10 ans un panel de femmes assez réduits, de 26 femmes qui sont issues de la tranche H de 18 à 25 ans et qui sont tous de classe moyenne. Et ces femmes-là ont toutes répondu, en fait, que l'homme charmant, le prince charmant, n'existait pas forcément encore. Et elles s'attendaient plus à un amour plus réaliste, justement, dû aux déceptions, dû au fait que, par exemple, je ne sais pas, elles ont eu une mauvaise image de leurs parents, etc., toutes ces choses-là. Oui. Et on en a même tiré, en fait, trois types de relations amoureuses, des relations de type de contrat amoureux. Et le premier contrat amoureux, c'est tout simplement les histoires sérieuses, donc, en fait, sur du long terme et vraiment des histoires conjugales. 18-25 ans, il y en a, dans ce panel-là, qui se projettent plutôt sur des relations sérieuses. Exactement. D'accord. Très bien. Par contre, de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle les relations légères. Oui. Ça sera peut-être des coups d'un soir, d'une nuit. Mais entre la relation légère et le contrat, on va dire, les histoires sérieuses, il y a ce qu'on appelle les contrats sérieux légers. Oui. Entre les deux, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est qu'ils vont s'inspirer de tout ce qui est l'exclusivité sentimentale et sexuelle. C'est ce qu'ils vont prendre dans le sérieux. Mais par contre, ils vont ajouter de la légèreté dans le sens où on ne va pas forcément cohabiter ensemble. On a notre vie, on est ensemble, on a notre vie. On ne va pas se projeter peut-être d'avoir d'enfance. Ça va trop définir le mode de vie qu'on aura. Ah non, ils veulent rester dans... S'engager, mais à moitié. Voilà, c'est ça. En gros, s'engager, sans trop s'engager. On est ensemble. Dans l'exclusivité quand même sentimentale. Voilà. Et sexuelle. Et sexuelle, mais chacun. Mais chacun. En fait, la relation se construit jour après jour. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que c'est au jour le jour. Et étape par étape, on ne va pas décider déjà d'un scénario prédéfini, de quoi habiter ensemble, le nombre d'enfants qu'on veut avoir, etc. Non. Ça veut dire qu'ils sont sérieux dans leurs engagements. Mais après, il y a cette petite touche de légèreté qui existe quand même. D'accord. Ok, très bien. Et nous, en tant que femmes chrétiennes, dans la tranche d'âge de 18-25 ans, c'est le moment pour nous de pouvoir s'instruire. En tout cas, c'est le conseil qu'on peut donner justement à ces jeunes femmes qui se trouvent dans cette période-là de s'instruire concernant le mariage parce que l'instruction nous permettra de choisir justement quelqu'un qui sera idéal pour nous selon, sur la base de la parole de Dieu. Et on sait qu'à 20 ans, on est jeune, on est fraîche et tout. On a une certaine beauté fraîche à 20 ans. Et c'est vrai que c'est là où on a des critères physiques. On a beaucoup de critères précis, assez élevés. On a des standards assez élevés quand même. D'accord ? On ne peut pas se mettre avec n'importe qui quand même. C'est ça. C'est ça. Et il y a le psaume 37-4 qui nous dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, c'est le moment de se positionner et de savoir qu'est-ce qu'on veut. D'accord ? De construire en tout cas cet homme idéal qu'on aimerait avoir avec nous à nos côtés pour partager notre destinée. D'accord ? Et il faut qu'on s'instruise dessus pour faire le bon choix. Il faut qu'on s'instruise justement à cette période d'âge-là pour avoir le discernement aussi. Parce que le piège justement de 18 à 25 ans, le piège, ce serait peut-être de passer à côté de quelqu'un qui peut nous correspondre aussi. Parce qu'on a des critères très élevés, n'est-ce pas ? Et ensuite, il y a la tranche d'âge des 25-30 ans, Déoda. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux aspirations justement de ces jeunes femmes qui se trouvent entre 25 et 30 ans ? Alors là, pour moi, c'est un peu la période où elle se construise. La construction est un peu plus approfondie. Donc on se retrouve dans l'impératif de la vie professionnelle. On apprend encore son métier, parce qu'on débute dans la vie professionnelle. Et puis passer le cap des 30 ans, on gagne sa vie. On s'assume seule, généralement, bien qu'il y ait encore des tanguis. Oui. Comme on peut les connaître. Et généralement, on a trouvé son appartement, on vit chez soi, on a sa maison. Il y en a même qui sont déjà propriétaires. Oui. Voilà. Il y a une certaine stabilité qui est là. Il y a une routine quotidienne qui est établie. Et puis les goûts sont vraiment affirmés. Oui. Donc ça s'affine un peu plus. C'est ça. C'est ce qu'on veut. C'est ça, on est plus affirmé. Il y en a qui vont aimer aller au cinéma seul ou accompagné. La musique, tout ce qui est sorti, les copines, les amis, les copains. Enfin, tout ça, ça forme vraiment un tissu social qui est plus approfondi que quand on est un peu plus jeune en-dessus de cette tranche-là. Et puis, ce sont les fondations idéales justement pour construire sa vie personnelle. Oui. Et sentimentale et pas mieux justement comme le thème, c'est l'âme idéal. Donc on n'a plus vraiment besoin de plaire vers cet âge-là. Généralement, on a confiance en soi un peu plus. Oui. Que 18-25 ans, c'est vrai qu'on n'a plus confiance en nous quand même. En fait, on a accompli plus de choses. Du coup, on a ce recul-là. Tout à fait. Et puis déjà, on est établi dans la vie professionnelle. C'est ça. On a notre métier, on a notre travail. On a aussi notre appartement. Donc ça donne de la confiance aussi en soi parce qu'on est éloigné un peu du cocon familial pour certaines. Maintenant, ce n'est pas toutes qui se retrouvent dans ce scénario. Mais généralement, voilà. Dans cette catégorie-là, on est déjà un peu plus affirmé dans notre personnalité. Et surtout, on sait ce qu'on ne veut plus chez l'autre. En tout cas, normalement, on parle bien de normalement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes blessées parfois ou bien qui ne se connaissent pas et donc qui vont justement s'ouvrir ou accepter certaines choses qu'elles ne devraient pas accepter. En tout cas, la vision des choses a été déformée par les blessures et autres, par les expériences désagréables de la vie. Mais généralement, quelque part, on sait un peu ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, on va aussi comprendre qu'on n'est plus dans un monde de bisounos et qu'on ne peut pas juste changer de l'autre comme ça à notre guise. Ça, c'est sûr. Quand bien même il serait un prince, comme je dis, et charmant, il n'est pas parfait. On le sait, voilà, qu'il n'est pas parfait. Et qu'on devra faire avec. Voilà, c'est ça. Et que si on doit s'engager, on s'engage avec les dévots. Avec les dévots. Si on est capable de les supporter, bien sûr. Si on n'est pas capable de les supporter, il ne faut pas s'engager. C'est pour ça qu'il faut se connaître aussi et savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et au final, l'amour, c'est fait d'incompréhension, de questions, parfois de l'aide, de heurts. Et au fur et à mesure, on avance. Il y a des moments aussi qui sont inoubliables, des moments qui sont précieux. Mais je pense que souvent, en fait, à cet âge-là, on voit un peu plus la réalité des choses. Donc, on sait un peu à quoi s'attendre, en fait. D'accord, très bien. Et pour celles qui n'ont pas trouvé, justement, entre 25-30 ans, la trentaine, proche de la quarantaine, quels conseils, justement, on peut leur donner pour celles qui n'ont pas trouvé, justement ? Du coup, moi, je pense qu'il ne faudrait pas, parce que tu n'as pas trouvé, abaisser tes standards. Dans le sens où ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé que tu vas te rabaisser à un homme que tu ne peux pas supporter, par exemple, parce que tu as peur d'être seule par la suite. Et même ne pas désespérer, dans le sens où rien n'est terminé. Et puis, être célibataire, je ne pense pas que ce soit une malédiction, quoi. Tout simplement, je pense que, comme son conseil, on pourrait lui dire ça aux personnes qui ne l'ont pas encore trouvé. Oui. Effectivement, oui. Et aussi, si on n'a pas encore trouvé, ce serait bien de faire une introspection aussi sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur nous-mêmes ? Peut-être changer notre coupe de cheveux, on ne sait jamais. Notre garde-robe. Changer notre caractère, parce que ce qui compte, c'est d'abord le caractère, la personne, ce qu'on dégage à l'intérieur, notre état de cœur, justement. Parce que c'est vrai que, généralement, c'est vrai qu'on cherche, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux, d'accord ? Et il y en a qui sont spirituels qui regardent à ceux qui frappent au cœur aussi. Bien sûr, tout en n'oubliant pas ceux qui frappent aux yeux, parce qu'il faut que physiquement, la personne te plaise, d'accord ? Mais c'est le moment, en tout cas, d'augmenter les standards, en tout cas, par rapport à nous-mêmes, de changer sa garde-robe, peut-être, de travailler sa spiritualité, voilà. En tout cas, de travailler des choses pour nous embellir, en tout cas, pour nous embellir et faire de nous des meilleures personnes aussi. Je conseillerais à ces femmes-là, en fait, de prendre davantage confiance en elles, de prendre du temps pour elles, d'approfondir leur relation, même se connaître soi-même, en fait. Oui, mais ça, c'est vraiment la période où, même si on arrive à un âge, le temps avance, et il ne faut pas désespérer, en fait. Il faut vraiment se dire, bon, au contraire, j'ai le temps pour moi, et ces débats-là, justement, c'est l'occasion pour travailler, tout ce que j'ai travaillé en moi. Tout à l'heure, on a parlé du caractère, donc ce sont des choses auxquelles il faut, enfin, des choses qu'il faut travailler, en fait. Et apprendre à se chouchouter et surtout être bien soi-même. C'est-à-dire, j'aime passer du temps seule, je n'ai pas honte de marcher seule dans la rue, d'aller déjeuner seule quelque part. Non, parce que je connais ma valeur et je n'attends pas quelqu'un désespérant, en fait. C'est surtout ça. Et être heureuse, être heureuse, être épanouie, même si on n'a pas trouvé, c'est important d'être heureuse et être épanouie. Parce que quand la personne qui va vouloir te courtiser, il faut qu'elle te trouve épanouie et heureuse, d'accord ? Donc, c'est important. Et puis, je pense que si tu n'es pas heureuse seule, ça sera compliqué d'être heureux avec quelqu'un. C'est ça, oui. Parce que c'est vrai qu'on est souvent dans la solitude et tout, on veut quelqu'un à nos côtés, mais si tu n'es pas heureuse seule, tu ne pourras pas supporter quelqu'un qui est toujours dans tes pattes ou autre. Donc, il faut vraiment prendre ce recul et se dire que j'ai besoin de personne pour être heureuse. Et si quelqu'un vient qui m'est destinée, là, je serai deux fois plus heureuse, mais ça n'empêche pas que je peux être heureuse toute seule. C'est ça. Et ne pas conditionner sans donner à dire ça. Parce que tout le temps, la personne, elle va être heureuse, toi, tu n'es pas heureuse. Tu vas être aigri, tu vas t'énerver contre la personne. Et d'ailleurs, si je peux te donner un autre conseil, c'est de revoir ses standards dans le sens où standard, parfois, en fait, c'est une réalité. Il y en a qui peuvent fixer des standards, mais vraiment haut, vraiment trop élevés. En fait, en réalité, les standards, c'est l'homme parfait qu'elle cherche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'homme parfait. Donc, forcément, il y aura des choses où tu devras revoir ton standard. Et puis, même si tu mets ton standard, tu élèves ton standard pour le type d'homme que tu recherches, soit bien sûr, en fait, que tu as ce niveau de standard aussi. Parce que tu ne veux pas avoir un sale caractère, parler mal, faire je ne sais pas quoi. Et tu veux un homme. Non, mais c'est vrai. C'est un déclenage. On attend la perfection chez nous. Mais nous, voilà. Donc, on assure-toi que tu es à côté de ce standard-là, en fait, que tu es ce type de femme. Tu cherches, voilà, un homme, en tout cas pour les femmes chrétiennes, spirituelles, qui est mature, etc., qui a un bon caractère. Mais toi, quel type de femme es-tu, en fait ? Est-ce que toi aussi, tu as un sale caractère ? Voilà, c'est ça. Tu veux un homme qui est rempli d'amour, mais toi, tu ne fais que balancer. Non, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi, à un moment donné, être humble et revoir, justement, ces standards. Là, si tu demandes au Seigneur, que le Seigneur te dit, en fait, que là, tu as mis des standards trop hauts et que là, tu cherches l'homme parfait, que le Seigneur t'ouvre les yeux par rapport à ça. Et sinon, si tes standards sont bons, toi aussi, élève le standard parce qu'entre standards, on se reconnaît. On veut faire ça de la même catégorie. Mais on dit souvent qu'on attire ce qu'on ressent. Voilà, c'est ça. Ce qu'on ressemble, n'est-ce pas ? Qui se ressemble, ça semble. Oui, c'est ça. Donc, c'est un adège qui est vrai parce qu'on dit même que tu as la moyenne des cinq personnes. Tu ressembles à ton mari, c'est ça ? Bon, après, oui, on a des ressemblances. On a beaucoup de ressemblances. Parfois, les opposés aussi s'attirent. S'attirent, oui, bien sûr, ils s'attirent. L'un n'annule pas l'autre. Mais ce que je dis, en tout cas, c'est que si tu as un certain niveau standard, toi aussi, mets-toi on fleek dans ce niveau de standard-là. Et puis, les choses peuvent aller mieux, quoi. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Il faut, en tout cas. Alors, maintenant, on va voir aussi la quarantaine. La quarantaine. Bon, sur ce plateau, il n'y a pas beaucoup de quarantaine, n'est-ce pas ? Je pense que je suis la seule, non ? Bah oui, je crois que je suis la seule, n'est-ce pas ? Je suis déjà mariée, je suis à la recherche de l'homme idéal, n'est-ce pas ? Donc, à la quarantaine, c'est sûr que là, on n'est plus réfléchi, en tout cas, dans notre réflexion et dans ce qu'on recherche. On réfléchit un peu plus, on mature un peu plus. Et là, justement, je pense que c'est là où vient, effectivement, où on essaie de comprendre que là, il faut qu'on cherche quelqu'un qui soit vraiment dans nos standards aussi. Et on est un peu plus réaliste dans nos standards, parce qu'on est plus réfléchi. Et on a des aspirations qui sont autres, voilà, qui changent à cause de notre maturité. Alors, pour ces femmes-là, justement, Estelle, qu'est-ce qu'elles recherchent ? Déjà, l'un des premiers points, c'est la stabilité. Oui, la stabilité, oui. Dans le sens où, quand tu grandis, même toi, tu aspires à l'engagement, tu aspires à vraiment avoir quelque chose de concret, parce que c'est bien, au début, les fréquentations, etc., mais tu as 40 ans, il faut quand même se le dire. Il faut chercher la stabilité, tu aspires peut-être à avoir des enfants, parce qu'il faut y penser. L'horloge biologique. Exactement. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut, en fait, il faut que ce couple-là, ou la personne avec qui tu es, ait cette aspiration aussi d'être stable, de ne pas, oui, on verra plus tard. Parce que là, on n'est plus dans les trucs où on joue. 40 ans, il faut quand même, voilà. Oui, 40 ans, là, je passe. C'est ça. Et souvent, les hommes ont tendance à fuir, lorsqu'on parle de stabilité, d'engagement, mais je pense que ça peut être à double tranchant dans le sens où si l'homme, il est stable, ben, ça, en fait, ça va aller deux fois plus vite, et en fait, la relation va deux fois plus se solidifier. Donc, voilà. Oui, et puis surtout, à 40 ans, si avant, elle avait déjà une relation, elle avait déjà des enfants, voilà, elle va chercher quelqu'un de mature qui aussi serait prêt à accepter aussi ses enfants, voilà, et à construire quelque chose avec aussi ses enfants, voilà. Est-ce que tu peux nous dire des choses par rapport à ça, des odeurs ? Pour moi, la quarantaine, c'est vraiment, normalement, on est épanoui. On est sans doute beaucoup plus épanoui qu'à la vingtaine, qu'à la trentaine. On est plus affirmé au niveau du caractère, au niveau de tout, des goûts, des choix. Et, d'ailleurs, Chantal, tu parlais des standards, et c'est vrai que les standards de la quarantaine ne sont absolument pas les mêmes que les standards de la vingtaine. Oui, c'est ça. Voilà, on veut, on aimerait, enfin, on veut, on aimerait, c'est dans l'idéal, une personne qui a les mêmes principes que nous, et ce genre, on n'est plus posé, en fait. Du coup, on prendra davantage de temps d'observer la personne avec qui on est. Et je pense que la maturité, l'expérience de la vie qu'on a à cet âge-là, fait que, généralement, on dit que c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment pour se marier, le bon moment pour avoir des enfants, même si d'un point de vue biologique, il se fait un peu tard. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vrai qu'en France, en tout cas, c'est, bon, là, peut-être, ça, c'est en train de changer, mais, généralement, en France, on n'a pas des enfants assez tôt. On attend, souvent, les femmes attendent après la trentaine pour, justement, pouvoir... Et déjà, elles rentrent plus tard dans la vie active, avec les études qui sont un peu plus longues. C'est ça, donc, 18-25 ans, là, on s'excusait, mais c'est vraiment après la trentaine qu'on voit que les femmes décident, parce qu'elles sont d'abord au... C'est épanouir, se réaliser ? Se réaliser, c'est-à-dire qu'elles sont d'abord sur leur carrière. Oui, c'est ça. Ils veulent d'abord bâtir quelque chose. Voilà, et après, aussi, en tout cas, dans le monde, avoir un copain, voilà, rester et peut-être se projeter, mais, en tout cas, c'est pas vraiment l'idée principale. Donc, on voit qu'en France, déjà, c'est vraiment après la trentaine, 35 ans que les femmes pensent plutôt à se marier, à avoir des enfants, etc. Et surtout, cette phase-là, c'est quand même une phase déterminante pour le choix de notre futur. Parce que, du coup, quand on est à 40, on voit que les âges qui nous restent, en tout cas, les années qui nous restent ne sont pas trop nombreuses, puisqu'on a déjà passé 40 ans. Donc, là, vraiment, c'est une phase assez déterminante dans le choix de nos futurs, parce qu'il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui vienne nous aider à réaliser les projets que nous avons, justement, dans notre vie. Parce que, là, on n'est plus dans une période où on doit se chercher, tâtonner. En fait, c'est une période, vraiment, où on doit se réaliser. Parce qu'on a déjà 40 ans. C'est ça. En fait, je trouve qu'on a moins le droit à l'erreur. Voilà, c'est ça. En ce sens où le temps est réduit, ça veut dire que si on se trompe en étant jeune, par exemple, comme de métier professionnel, on peut rebasculer sur des études, etc. Mais plus on grandit, plus on avance, plus on a plus. C'est difficile. Donc, là, je pense que c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. D'accord. Très bien, oui. Et aussi, à la quarantaine, pour celles qui n'ont pas trouvé, elles font face à certains défis aussi. Le défi... Ou peur aussi. Défi comme peur, d'accord ? Peur par rapport à l'horloge biologique. On a déjà 40 ans. La fertilité, tout ça. Parce qu'on sait qu'arriver à un certain âge, nous, en tant que femmes, je sais qu'à passer la trentaine, eh bien, au niveau de la fertilité, ça diminue. Tout à fait. Mais les grossesses sont plus risquées aussi. C'est ça. Elles sont plus risquées aussi. À 40 ans, c'est nettement plus risqué. Et en fait, je sais qu'il y a des personnes, effectivement, qui vont jusqu'à congeler, effectivement, leur ovule dans des pays étrangers puisque ça ne se fait pas en France. D'accord ? Donc, à la quarantaine, c'est vrai que quand on n'a pas encore trouvé l'homme idéal, on peut avoir cette peur-là, cette peur, oui, est-ce que j'aurai des enfants ? Parce qu'au niveau de la fertilité, elle diminue. On peut aussi avoir les pressions des familles. Oui, à 40 ans, elle n'est pas encore mariée. Elle va finir vieille fille. Voilà. Les parents peuvent nous dire, mais qu'est-ce que tu attends, justement, pour te marier et tout ça ? Et même certains peuvent même dire, oui, mais même, prends, prends, prends quelqu'un qui n'est même pas chrétien, ce n'est pas grave, vous voyez ? Donc, il y a quand même des petits pièges auxquels on peut être confrontés, justement, à cet âge-là, parce qu'on voit qu'effectivement, on a 40 ans, voilà, il n'y a rien de concret encore, il n'y a rien qui sait faire, et ces défis-là peuvent venir comme titiller notre foi. Et justement, quels conseils on peut donner, justement, à ces femmes qui, à 40 ans, elles n'ont pas encore trouvé l'homme idéal ? Moi, déjà, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il ne faut pas se dire qu'être célibataire, c'est une malédiction. Oui, bien sûr. Tu peux très bien se faire seule. Moi, personnellement, je préfère finir au ciel et célibataire que marier avec quelqu'un qui ne m'était pas destinée. Il faut vraiment prendre ce recul-là. Et puis même, il faut demander à Dieu pourquoi peut-être qu'il veut d'abord travailler un trait de caractère chez toi pour t'emmener après, te montrer vraiment l'homme idéal, celui que tu attends. Oui. Donc, non, je pense que c'est vrai que ça peut être difficile. On peut se dire, en fait, je ne suis pas assez belle, même se remettre nous-mêmes en question. Oui. Mais justement, je pense que ça a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages et il ne faut pas les négliger, ces avantages-là. D'accord. C'est un peu bon. Amel. Et toi, Chantal ? Bon. Oui. Je réfléchis parce que ce n'est pas le même conseil qu'on peut donner à celles qui ont 30 ans parce qu'elles ont encore plus de temps. Moi, je dirais, franchement, le conseil, en tout cas, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de pouvoir, en fait, parler à Dieu et demander, en fait, questionner le Seigneur parce que on est tous, sauf si tu as le don de célibat, on est tous destinés à nous marier. Ça veut dire que ça fait partie du plan de vie d'une femme et d'un homme, en tout cas d'une femme en l'occurrence parce qu'on parle d'une femme, mais ça fait partie, en fait, c'est une bénédiction de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il n'est pas bon non plus que la femme soit seule. Donc, Dieu nous a fait l'un pour l'autre. Donc, au final, s'il y a ce genre de... Par exemple, si elle est sujette à des moqueries, c'est sûr qu'il ne faudra pas qu'elle, en fait, qu'elle soit dans l'amertume, en fait, dans l'amertume parce que, voilà, il faut qu'elle garde son cœur parce que c'est ça le piège, c'est que tu deviens amère et après... Tu deviens écrite. Tu deviens écrite et tu peux même encore plus repousser. Et ça te déteint sur l'extérieur. Voilà. Et du coup, ça repousse les avoirs. Et du coup, ça repousse. Donc, ce qui est sûr, c'est que, déjà, il ne faut pas tomber dans l'offense et dans l'amertume, en fait. Il faut vraiment garder son cœur et se dire qu'il faut travailler son caractère. Moi, franchement, je ne sais pas, peut-être que parce que je suis mariée, je pense comme ça. Tu t'es mariée très jeune. Oui, je me suis mariée très jeune. Donc, peut-être justement parce que je suis mariée, je pense comme ça, mais je me dis, en fait, qu'il y a forcément une raison, en fait. Il y a forcément une raison. Et ça, si toi, tu n'arrives pas à le voir, Dieu peut te le montrer. Oui, oui, oui. Donc, en fait, de se dire, ben, Seigneur, montre-moi, en fait. Qu'est-ce qui a changé, peut-être ? Parce que, déjà, je pense, après, c'est mon avis, mais je ne pense pas qu'à 40 ans, la personne n'ait jamais eu de rencontre, n'ait jamais eu de fiançailles ou autre. Ça a dû peut-être aller de l'avant, mais à un moment donné, ça se coupe, ça se casse. Donc, questionner pourquoi, en fait, c'est quoi le problème, en fait ? Et si elle a déjà eu des relations dans le passé, retourner, si elle peut, et qui sont en bonne entente, vers ses ex pour demander est-ce qu'il y avait un problème ? Est-ce qu'il y avait un problème ? Parce que parfois, il peut y avoir un problème, mais parfois, la personne, elle peut être bien aussi. Oui, elle peut être bien aussi. Elle a un bon caractère, joli, mais elle ne trouve pas aussi. Peut-être qu'il y a un problème aussi. Non, mais il y en a aussi. Il faut qu'on le soulève parce qu'on est enfant de Dieu. On est conscient qu'il y a des problèmes qui sont spirituels. Ça existe aussi. Parfois, il y a des esprits qui ont été mandatés de famille en famille pour bloquer le mariage. Donc, à un moment donné aussi, il faut se positionner et comprendre si c'est un problème spirituel, de prendre autorité en fait sur ses esprits et chasser pour que la malédiction, si je peux dire, en tout cas, cette chose-là, en fait, se brise en fait et qu'elle s'arrête à toi. Donc, il faut aussi chercher de ce côté-là. Parce que parfois, ça peut être des problèmes spirituels. Et aussi, parfois, il faut juste patienter. C'est ça. Encore. Même si on a patienté un bon bout de temps. Voilà. Il faut encore patienter un peu et puis on ne sait jamais l'année suivante si cette personne peut arriver. Voilà. Moi, je voulais rajouter que parfois, ça peut aussi se provoquer. En fait, il faut provoquer que la chose, elle arrive. Il y en a qui sont pas mais c'est reprenante aussi, parfois. Voilà, c'est ça. Et parfois, on se dit, bon, je suis une femme, je ne sais pas trop si je dois être un peu plus avenante envers les hommes. Mais ce n'est pas vraiment une question d'être avenante. C'est simplement que... Parce que ça peut être mal pris d'être avenante, justement. Je vais m'expliquer. Tout à fait. Dans notre culture, on préfère que les hommes s'avancent. Ça fait plus gentleman. Généralement, quand on est dans la quarantaine, on est plus affirmé aussi. C'est aussi dans ce sens que je veux dire. Mais qu'est-ce que j'entends par... Il faut provoquer la chose. C'est-à-dire, il faut sortir. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. C'est ça. C'est ça. Il faut partir dans sa zone de confort. Il faut provoquer les choses. C'est-à-dire... Être dans la communion fraternelle aussi. Voilà, c'est ça. Être avec des personnes. Dès que tu te finis, ne pas tout de suite rentrer à la maison. C'est vrai. Ces femmes, elles sont peut-être un peu plus carrière. Du coup, elles délaissent aussi ce côté sentimental. Ce qui fait qu'elles doivent avoir une vie sociale un peu plus active, quelque part, parce qu'on ne rencontre pas quelqu'un chez soi, derrière son canapé. Les sites de rencontre, ils sont là. Mais voilà, on ne sait pas qui est-ce qu'on a derrière. Oui, c'est ça. On va en parler dans le courrier du cœur. Justement, on va en parler dans le courrier du cœur. Et avant d'amorcer sur le courrier du cœur, j'aimerais aussi dire aussi qu'il ne faut pas aussi qu'elles sombrent dans les regrets parce qu'à 40 ans, on se dit, mince, il y a eu telle personne qui m'avait abordée à 25 ans. J'aurais dû dire oui. Maintenant, je n'ai pas dit oui. Maintenant, il a une bonne situation, il a un bon emploi, il a une maison, il a une famille. Mince, j'ai raté. D'accord ? On peut aussi se dire ça parce que c'est vrai qu'à 40 ans, on fait un peu le bilan, on fait un peu le point. Et parfois, dans notre bilan, on peut regretter mais ne pas rester sur cette note de regret mais toujours avoir la foi, espérer justement qu'on va rencontrer quelqu'un. D'accord ? Et par rapport au courrier du cœur, justement, on a une courrier du cœur, c'est une chrétienne qui nous dit peut-elle aller sur un site de rencontre pour trouver l'homme de ses rêves ? C'est une personne qui effectivement n'a pas encore trouvé et qui espère trouver est-ce qu'elle peut aller justement sur un site de rencontre pour trouver l'homme de ses rêves ? Je dirais qu'en fait aujourd'hui, les sites de rencontre, ils se font... Ce ne sont pas des mots chrétiens, en fait. Il y en a. Apparemment, il y a des sites de rencontre chrétien. Oui, il y en a. Il y en a dernièrement, nouvelle version, oui. Ah oui ? C'est bien. Oui, oui. D'accord. Dans ce cas-là, à la regard, moi, je me suis mis de rencontre. Chrétien et chrétien. Chrétien et chrétien. Par exemple, une femme, elle a la quarantaine, elle ne trouve pas. Donc, elle a fait pas mal de choses. Maintenant, elle se dit peut-être bon, je vais aller voir un peu sur les sites de rencontre, si je veux trouver quelqu'un. Mais si elle en paie avec ça, la carrière, il n'y a pas de douceur. C'est ça. Si elle en paie avec... Sur un site de rencontre chrétien ou païen ? Non, non, attendez. Non, là, on ne va même pas parler de sites païens parce que là, ça ne va rien avoir. On ne va pas chercher un païen déjà. Donc, même déjà que dans les chrétiens, parfois, il y a chrétien et faux chrétien. Donc, il y a chrétien et chrétien. Il y a chrétien qui... Bon, vous avez compris. La chrétienne dit dimanche, chrétien née de nouveau véritable... Spirituelle. En fait, il y a chrétien charné, les chrétiens spirituels. Voilà. Non, il y a même les chrétiens aussi qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas chrétiens. Ils sont juste chrétiens de non. Donc, le truc, c'est que si elle est en paix avec ça... Oui. C'est vrai qu'avant, moi, j'aurais dit direct non, no way. Mais en vérité, c'est un lieu où tu rencontres des personnes. C'est comme si, je ne sais pas, tu vas au supermarché, tu peux tomber sur quelqu'un. Après, c'est juste que c'est vrai que ce n'est pas naturel en mode la personne, elle vient te voir, elle t'a vue, etc. Quoique, il y a des photos. Donc, l'homme, s'il vient, à moins que tu t'inscrives et que tu veux garder ce côté-là, tu attends que la personne elle vienne te parler. Mais pour moi, c'est un lieu virtuel. On va dire qu'il y a un lieu non physique, mais virtuel où tu peux rencontrer la personne. Une autre façon de pouvoir rencontrer quelqu'un. Moi, je n'irais pas, non, à cette femme-là. Si elle veut qu'elle est en paix avec ça, que ce soit vrai que le Saint-Esprit ait donné son accord par rapport à ça, la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, il faut être convaincu de ce que tu fais. Si tu es convaincu, si le Saint-Esprit, tu en paies avec ça, vas-y, il n'y a pas de souci. Et toi, Déodaf ? Je rejoins un peu la vie chantelle, finalement. D'un coup, je me dis, il faut être courageuse aussi pour aller sur les sites de rencontre parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Et même si on est tritien, il y en a qui mettent des fausses photos ou qui retouchent énormément leurs photos. Oui, c'est aussi. Mais après, je crois que quand la personne, effectivement, ils se sont dit oui sur le site chrétien, après, ils se rencontrent physiquement. Voilà, ils se rencontrent physiquement, heureusement, d'ailleurs, parce que sinon... Oui, parce que c'est nous. Vous m'avez en virtuée. Ah oui. Donc, après, ils se rencontrent et donc, du coup, si ça fonctionne bien, ça matche bien, ils se comprennent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais moi, je trouve que ça demande une bonne dose de courage. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois, on apprécie. De toute façon, dans la parole de Dieu, il n'y a pas écrit de parler sur le site de Soudran. Et ça n'existait même pas de toute façon. Non, ça n'existait pas à l'époque. Donc, à chaque fois, on n'a pas pu donner un conseil par rapport à ça. Donc, voilà, moi, je dirais... En tout cas, certaines feront ce choix-là, d'autres pas. D'autres vont avoir la foi dans d'autres moyens, dans les moyens communs, on va dire. Moi, je dis tout c'est permis, mais tout n'est pas utile. Si c'est utile pour toi maintenant parce que tu aimerais trouver quelqu'un, vas-y. Après, il faut que tu aies un lapin intérieur. Voilà, si tu es en paix, c'est bon, tu es en paix, il n'y a pas de souci. Oui. OK, très bien. Donc, maintenant, nous allons passer à notre catégorie d'âge, la tranche de la cinquantaine. Alors, justement, Déoda, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à leurs aspirations à la cinquantaine, l'état d'esprit ? Quel est cet état d'esprit ? Alors, généralement, l'état d'esprit de la cinquantaine, c'est qu'on a une expérience de la vie, on arrive à, généralement, la moitié de la vie. Oui, un quart de siècle quand même. C'est ça ? C'est un quart de siècle. Non, un demi-siècle. Un demi-siècle ? Oui, c'est ça. 25, c'est un quart de siècle, 50, un demi-siècle. Un demi-siècle. Donc, on a quand même bien vécu. Oui. Et on se face à une femme seigneure. Et cette femme-là, elle est souvent prête à amorcer une nouvelle vie amoureuse, exigeante à raison. Elle se fait une relation qui est durable, harmonieuse et surtout, l'équilibre. Et les femmes de cet âge-là, parce que j'en connais une qui a plus de 50 ans et qui est toujours célibataire, en fait, elle me disait, en fait, que sa priorité, aujourd'hui, finalement, ce n'est plus forcément de se mettre dans une relation amoureuse, de chercher pour chercher, en fait. Elle est plus dans le laisser vivre paisiblement. Est-ce qu'on arrive à un âge où on se laisse poser, voilà, on souffle. On a la carrière derrière nous, les enfants, si on en a eu, qui sont déjà grands, qui ne vivent plus avec nous, parfois. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, elle est plus dans... Enfin, on se laisse un peu porter. On est beaucoup... Enfin, pas moins exigeante, mais elle a toujours ses standards. Toutefois, elle relativise beaucoup. Et je pense que c'est aussi le credo de cette tranche d'algeur, c'est qu'ils ont l'avantage d'avoir l'expérience et de pouvoir relativiser sur leur situation. On se dit, bon, si je dois être célibataire, elle ne veut pas. Ben oui, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Il y a également celles qui ne vont pas s'assumer, en tout cas, qui ne vont pas forcément assumer leur âge parce qu'elles ont, par exemple, 55 ans, mais on dirait qu'elles ont 40 ans. Ça veut dire qu'elles sont encore plus jeunes que leur âge. elles se sentent jeunes, elles prennent soin de leur corps, de leur look. Moi aussi, je serais dynamique à cette échec. Ah non, mais bon, moi, franchement, je vous prends un exemple. Ce n'est pas pour me vanter, mais ma mère, elle est dans la cinquantaine, elle est toujours belle. C'est vrai, c'est vrai. Oui, elle est fraîche, elle est jeune. C'est vrai, c'est ça. Et du coup, elle ne dirait pas du tout qu'elle est dans la cinquantaine, elle est mariée, elle a ses enfants, nous, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a des femmes, quand elles ne sont pas mariées, elles ont l'air plus jeunes. Du coup, elles sont même prêtes à rester seule plutôt que de vouloir se mettre avec quelqu'un du même âge ou de plus âgée parce qu'elles, elles sont encore plus jeunes. Elles sont encore plus jeunes et parfois, c'est difficile d'accepter pour elles le cap de la cinquantaine. Donc, elles vont souvent chercher quelqu'un plus jeune, qui correspond à leur fraîche, à leur dynamisme, totalement. Donc, voilà. D'accord, ok, très bien. à 50 ans, une femme chrétienne, justement, est-ce que sa perception va être différente des autres femmes ? Est-ce que, peut-être, elle va être dans le fait où elle va se dire bon, là, c'est plus la peine d'espérer ou alors, certaines vont espérer, d'autres vont peut-être dire non, c'est plus la peine d'espérer, je vais me concentrer sur le service pour le Seigneur et faire le service pour le Seigneur et ça vient comme ça ne vient pas, bon, ce n'est pas grave. Si, elles ont accepté. Elles ont accepté cet état de fait et que ça ne leur dérange en rien et qu'elles ne sont pas dans la tristesse, dans le malheur. Oui. Si elles sont heureuses comme ça, on ne voit pas leur balade, c'est leur choix. C'est leur choix. Après, elles savent continuer à aspirer encore, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. À 50 ans, même si on n'a pas trouvé, on peut continuer. Ça arrive, il y a plein de gens même dans ceux qui ne sont pas croyants, même chez les non-chrétiens par exemple, on voit dans le monde des gens qui continuent à se marier, même chez les chrétiens. On voit des femmes âgées qui continuent à se marier. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'elles devraient accepter quoi qu'il arrive dans le sens où si elles n'acceptent pas leur situation, elles vont se sentir mal. Frustrées. Et du coup, elles ne vont même pas être dans l'optique d'évoluer toutes seules. Et ça, à 50 ans, on ne peut pas se dire en tant que femme, bon, à 50 ans, j'ai fait ma vie, je vais décider de stagner. C'est pas ça, en fait. Justement, il faut toujours avoir cette perspective d'évolution et je pense que dès l'instant, tu n'acceptes pas, dès l'instant que tu te voiles la face sur ta situation, en fait, tu te mets des frais à toi-même. Et du coup, je pense que l'acceptation, c'est un des conseils primordiaux pour ça, pour les personnes de 50 ans. Et puis, à 50 ans, se dire, oui, même s'il y a peut-être quelques rides et tout ça, on peut encore plaire. Il y a aussi des garçons de 50 ans. Oui, il y a encore des garçons de 50 ans et on peut encore plaire. Voilà, il suffit d'entretenir, effectivement, de s'entretenir, n'est-ce pas ? Normalement, au niveau de la garde-robe, au niveau du visage, faire des soins, au niveau des cheveux aussi, prendre soin de soi, en tout cas, continuer à prendre soin de soi, ne pas se délaisser, en tout cas, à 50 ans et tout, mais rester, rester, en tout cas, une personne qui peut plaire. Voilà, qui peut plaire, oui. Déoda, tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça ? Par rapport à rester à une personne qui peut plaire, je vous dis, c'est, voilà, nous avons de la confiance en soi, de ce qu'on dégage, voilà, il y a tout ça. Et, enfin, je vais peut-être un peu m'éloigner du sujet en tant que tel, mais il y a un moment qui me vient à l'esprit, en fait, c'est le fait que, à défaut, à défaut, d'avoir quelqu'un, on peut se tourner aussi davantage dans les relations sociales, les associations. On peut s'investir pour combler ce vide et souvent, ça nous prend tellement de temps qu'on ne verra pas la fin d'un livre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que pour celles qui sont déjà en retraite ou en pré-retraite, voilà, c'est de pouvoir tisser des liens sociaux, en tout cas, dans des associations, justement, et là-bas aussi, ils peuvent faire des rencontres avec des personnes, ne pas s'isoler, ne pas s'isoler, mais vraiment tisser des liens sociaux. D'accord ? Ensuite, il y a la tranche d'âge de la soixantaine. Alors là, 60 ans ! Oh là 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 ! Donc, à 60 ans, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir des personnes qui ne vont plus chercher, d'accord ? Et qui vont se dire je vais terminer ma vie seule, c'est bon, 60 ans, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un, ça ne m'intéresse pas, d'accord ? Il y aura celles aussi qui vont chercher quelqu'un justement pour les accompagner dans leur fin de vie, si on peut dire, à 60 ans, voilà, dans leur fin de vie parce qu'à cet âge-là aussi, on a encore des sentiments, voilà, c'est encore là, voilà, qui vont peut-être chercher quelqu'un qui va peut-être voyager avec eux puisque à 60 ans, on veut bien profiter de notre retraite, on veut faire des voyages, aller à gauche, à droite, voilà, profiter en tout cas parce qu'on n'a plus les enfants donc on a beaucoup de temps, d'accord ? Donc, peut-être chercher quelqu'un qui va être notre compagnon de destinée vers notre fin de vie dans ce qu'on va faire, en tout cas en fin de vie, d'accord ? Et en fait, on va plutôt être dans des critères peut-être moins, peut-être dans le physique, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que... Nous-mêmes, on va se mentir, nous-mêmes, on a un petit peu ravaissé et tout du coup, en fait, forcément, je pense que sans le vouloir, il y a la vie de nous-mêmes, on a un petit peu... Non mais voilà, il y a les rides, etc. On n'a plus le même corps, on a des rides, je pense que nous, automatiquement, on se prend sur le plus. Ce n'est pas la même perception qu'à 20 ans. À 20 ans, on a des standards. C'est pour ça que je pense qu'à cet âge-là, en fait, ce n'est plus tant le physique mais la personne intérieure. Oui, voilà, c'est ça, oui. La personne intérieure. Moi, je pense qu'il ne faudrait même pas attendre 60 ans pour penser comme ça. Après, c'est vrai que le physique reste quand même important. Si tu vois ton compagnement en temps de vomir, c'est bizarre. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est une clé quand même que ça peut réussir même à 60 ans. si c'est basé sur l'être intérieur, il y a plus de chances que ça marche. Oui, c'est ça. Surtout, on veut la paix, on veut la tranquillité. À 60 ans, on ne veut pas une relation où il y a des querelles et où il y a des disputes. Est-ce qu'on a la force même de ne pas s'en foutre ? on a plus la force, on a plus la force de ce querelles comme ça. Donc, on cherchera plutôt un partenaire de destinée qui permettra d'évoluer vers une relation qui est assez saine, assez paisible, n'est-ce pas ? Parce qu'on n'a plus le temps de se prendre la tête, n'est-ce pas ? On n'a plus l'énergie et qui va nous accompagner tout simplement dans la fin de notre destinée. Voilà, tout simplement. D'accord ? Yes. Ok, très bien. Sur ce, je crois qu'on a terminé notre sujet. D'accord ? Alors, j'espère que ça vous a plu, ça vous a enrichi, en tout cas. Et pour celles qui n'ont pas encore trouvé, en tout cas, l'homme de vos rêves, continuez à rêver, d'accord ? Continuez à rêver et continuez à avoir de l'espoir, à avoir de la foi, espérant contre toute espérance. En tout cas, le Seigneur vous donnera ce que votre cœur désire. Peu importe votre âge, Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. si vous honorez Dieu, vous le mettez à la première place, d'accord ? Et que vous travaillez sur votre personnalité, sur votre caractère, sur vous-même, alors je suis sûre que vous trouverez l'homme idéal. Alors, je vous dis à une prochaine émission. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada